bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère vous m'avez demandé la correction des exercices qui se trouve dans le cahier d'activité numéro 2 en ce qui concerne la première partie de l'unité numéro 5 l'eau et la vie la grammaire les compléments du verbe c o d s o i complément d'objet direct complément d'objet indirect congélaison le futur au simple des verbes être avoir le verbe aller le verbe faire l'orthographe m devant m b p vocabulaire les mots génériques alors on va commencer par la grammaire alors la grammaire vous avez le complément d'objet direct et indirect j'ai déjà expliqué ces leçons vous pouvez entrer dans la grammaire playlist et vous allez trouver le détail des détails de cette leçon alors ce n'est pas la peine de la répéter ou bien je vais vous laisser les liens dans la boîte de description alors un petit rappel tout court je vais vous expliquer alors vous avez le c o d le c o d elle fait partie du groupe verbal le groupe verbal il commence par le verbe d'accord alors vous allez identifier chercher le verbe dans la phrase et vous allez poser les questions qui ou bien quoi la réponse à ces questions il vous donne le c o d le c o d elle est attaché directement au verbe c'est à dire il n'y a pas de préposition ça en ce qui concerne le c o d si je vous donne un exemple on va dire la la maîtresse explique explique la leçon alors j'écris avec ce feutre comme ça l'écriture sera visible à explique la leçon alors dans cette phrase le verbe c'est explique je vais poser la question explique quoi quelle est la réponse explique la leçon alors la leçon c'est le c o d c'est bon vous avez bien saisi d'accord alors maintenant je vais passer au c o i alors le c o i notre couleur pardon je cherche un stylo voilà alors je vais utiliser le vert le vert alors là aussi le le c o i complément d'objet indirect i c'est à dire indirect pour c o d d c'est à dire direct alors là aussi le c o i elle fait partie du groupe verbal toujours dans la phrase chercher le verbe c'est essentiel et vous allez poser les questions là il y en a quatre questions que vous pouvez poser d'accord alors il y a à qui à quoi de qui de quoi d'accord donc ce sont quatre questions possibles et la réponse à ces questions c'est le c o i alors tout à l'heure j'ai dit dans la phrase la maîtresse explique la leçon alors maintenant je vais dire la d'accord alors le verbe c'est toujours c'est explique c'est le verbe et la question explique à à qui explique à qui aux élèves donc aux élèves c'est le c o i c'est bon vous pouvez rencontrer des phrases où il y a le c o d et le c o i en même temps d'accord alors je vais utiliser la même phrase je vais utiliser la même phrase alors qu'est ce que je vais dire la la maîtresse la maîtresse explique 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 la la leçon la leçon aux aux élèves alors comme vous voyez dans cette phrase il y en a les deux il y a le c o d explique quoi c'est le c o d ça c'est le c o d et le c o i à qui aux élèves c'est le c o i c'est bon vous avez compris lorsque vous allez voir ou bien lorsque vous serez au cma le c o i ici on l'appelle c o s c'est à dire complément d'objet second qui vient après le premier qui est le c o d mais ne vous embêtez pas de cela vous vous devez bien connaître uniquement le c o d elle répond aux questions qui quoi après le verbe le c o i elle répond aux questions à qui à quoi du qui de quoi après le verbe bien sûr alors maintenant on va entamer les exercices du fichier alors la première question souligne les compléments d'objets et indique s'il s'agit d'un c o d ou d'un c o i il faut préserver l'eau il faut préserver quoi l'eau donc c'est un c o d pierre pense à son avenir pierre pense à quoi à son avenir donc c'est un c o i c mon père recycle les bouteilles le verbe se recycle mon père recycle quoi les bouteilles c'est un c o d la dernière phrase elle rêve d'un monde sans famine ni pauvreté elle rêve de quoi d'un monde sans famine ni pauvreté donc là c'est un c o i alors là vous pouvez souligner toute cette partie ou bien ça c'est pas un problème c'est un c o i c'est bon alors comme vous remarquez le c o i il vient après les prépositions a avec accent ou bien a u i ou bien a u x ou bien de ou bien du ou bien d apostrophe ou bien d ça dépend maintenant je passe à la question numéro 2 on tour le c o d dans les phrases suivantes alors il nous dit le c o d c'est à dire on va chercher qui ou bien quoi après le verbe il construit un barrage le verbe c'est construire il construit quoi ? un barrage vous allez l'entourer b il étudie les sciences il étudie étudie c'est le verbe il étudie quoi ? les sciences c'est nous écoutons le bruit de la mer nous écoutons quoi ? le bruit de la mer d les poulpes mangent les crustacés c'est ça ce sont les poulpes alors mangent quoi ? des crustacés c'est bon je passe à la question numéro 3 souligne les c o d en bleu et souligne les c o i en vert Namia a cassé un vase a cassé quoi ? un vase c o d il se rend compte de sa bêtise il se rend compte de quoi ? de sa bêtise elle balaye le sol et ramasse les petits morceaux elle balaye quoi ? le sol c'est un c o d elle ramasse quoi ? les petits morceaux ses parents arrivent ils rentrent la voiture dans le garage ils rentrent quoi ? la voiture en bleu dans le garage ils voient les dégâts ils voient quoi ? les dégâts c'est en bleu c'est c o d pour se faire pardonner pour se faire quoi ? pour se faire pardonner Namia offre un cadeau à sa maman et donne un baiser à son papa Namia offre quoi ? un cadeau un cadeau c'est un c o d acquis à sa maman c'est un c o i et donne quoi ? un baiser à qui ? à son papa c'est bon ? alors maintenant je passe à la quatrième question complète les phrases par un verbe suivi d'un c o d de ton choix alors on a au zoo nous qu'est-ce qu'on fait au zoo ? nous regardons quoi ? les lions et les lionceaux ou bien nous regardons qui ? les lions et les lionceaux d'accord ? ma grand-mère raconte sa petite enfance raconte quoi ? sa petite enfance c'est parfois mon ami fait de grosses bêtises fait quoi ? de grosses bêtises ça ce sont des exemples là vous pouvez écrire autre chose 5 complète les phrases par un c o i de ton choix alors lorsqu'on dit c o i c'est-à-dire il y a des prépositions les vacances les vacanciers écrivent ou bien les vacanciers écrivent à leur famille écrivent à qui ? à leur famille les musiciens jouent au spectateur les musiciens jouent à qui ? au spectateur c'est pendant la réunion les participants pendant la réunion les participants parlent à qui ? à leur chef d'équipe alors là j'ai dit ça ce sont des suggestions ou bien ce sont mes propositions mais vous pouvez écrire autre chose c'est bon ? alors maintenant on va passer à la conjugaison la conjugaison vous avez le futur des verbes être, avoir, faire et aller alors là je ne peux rien expliquer là vous avez votre table de conjugaison vous devez les apprendre j'ai expliqué là aussi dans d'autres vidéos avec d'autres images avec des t-shirts en couleur etc. pour bien éclaircir ceci la conjugaison c'est le travail des enfants c'est le travail des élèves ils doivent apprendre c'est bon ? je passe alors conjuguer les verbes entre parenthèses au futur un petit rappel la terminaison du futur c'est mais il faut faire très attention là on parle des verbes irréguliers des verbes du troisième groupe les verbes du troisième groupe ça change chaque verbe il est particulier et vous avez être et avoir là aussi ce sont particuliers alors demain je le verbe faire je ferai parce que faire au futur je ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront d'accord ? je ferai mes devoirs B cet après-midi nous le verbe aller nous irons nous promener en forêt C'est dans une semaine j'aurai dix ans D quand je serai grand je bâtirai un monde écologique c'est bon ? alors là la conjugaison j'ai dit c'est à vous 2 souligne les verbes au futur dans les phrases suivantes A c'est en agissant maintenant que nous ferons un monde sain pour nos enfants donc c'est ferons c'est le verbe faire B quelles seront tes résolutions pour le nouvel an ? là c'est serons c'est le verbe être c'est demain j'irai à l'école en vélo plutôt qu'en voiture j'irai c'est le verbe aller dès un jour j'irai au pôle nord là aussi c'est le verbe aller au futur alors je passe à la question numéro 3 coche la bonne terminaison au futur de l'indicatif c'est bon ? alors nous serons bien sûr que c'est ONS ils iront avec O-N-T j'aurai avec A-I vous ferez avec Z c'est bon ? là c'est c'est à vous 4 conjuguer les verbes suivants au futur simple alors vous avez être qu'est-ce qu'on dit ? je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront c'est bon ? avoir avoir j'aurai tu auras il aura on aura là aussi elle aura alors ici il y a il, il y a elle, il y a on nous aurons vous aurez ils auront elles auront le verbe faire je ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront ils feront aller j'irai tu iras il ira il ira on ira nous irons vous irez ils iront ils iront alors là regardez être c'est serait avoir aurait faire il y a la disparition de A I C E aller ça change complètement c'est irer c'est bon ? alors j'ai dit la conjugaison c'est à vous de l'apprendre maintenant je passe à l'orthographe l'orthographe on a l'utilisation de la lettre M devant les trois lettres M B P lorsque vous allez rencontrer M ou bien B ou bien P vous allez écrire M au lieu de M au lieu de N d'accord ? au lieu de N à l'exception bien sûr il y en a des exceptions toujours il y a bonbon il y a bonbonnière il y a ni au moins et il y a l'embout ça ce sont des exceptions alors la question numéro 1 classe ces mots dans le tableau suivant alors c'est très simple là alors qu'est-ce que vous devez regarder vous devez regarder les lettres alors tempête là il y a P timbre là il y a B sombre il y a B emmener il y a M lampe il y a P nombre il y a B chambre il y a B imprenable il y a P trompette il y a P plomberie il y a B emmagasiner il y a M embrasser il y a B alors la question écrivez ou bien classez les verbes dans le tableau devant M devant B et devant la lettre P alors ce que j'ai souligné c'est ça ce que vous devez voir par exemple ici tempête il y a P vous allez l'écrire ici timbre il y a B vous allez l'écrire là emmener il y a M vous allez l'écrire ici alors c'est très simple il suffit de regarder et d'écriver et d'écrire bien sûr alors devant M emmener emmagasiner M devant B timbre sombre nombre chambre plomberie embrasser devant la lettre P vous avez tempête lampe imprenable et trompette c'est bon c'est très simple alors là appliquez complète les mots alors là soit vous allez écrire AN ou bien AM donc toujours vous devez regarder la lettre avant alors ici il y a P ici P ici T ici P et là il y a T d'accord donc pantalon avec AN ranger avec AN romper il y a P donc c'est AM éléphant il y a T donc c'est AN lampadaire il y a P donc avec M fantastique T AN ampoule P il y a AM c'est très simple de même pour EN ou bien EM la même chose ici il y a P donc c'est emporté avec M ici il y a F enfanté avec N en remboursé il y a B donc c'est M là vous avez embarqué B donc c'est ON avec M parent il y a T donc c'est N ampèreur il y a P donc c'est M longtemps il y a P donc c'est M c'est très simple c'est un jeu d'enfant alors là soit ON soit OM alors là vous avez C donc ONGLE avec N ONGLE il y a G N ici COMTÉ il y a P c'est OM et là SOMRE il y a B c'est OM c'est bon alors pour l'exercice numéro 3 regroupe les mots d'une même famille en les colorions d'une même couleur alors tout d'abord je vais lire lampe champ ombragé plomb lampion ombrage plombier champêtre ombrelle ombre plomberie lampada alors là vous allez regarder le radical alors lampe avec lampion avec lampada la même couleur parce qu'ils ont L A M P en commun là vous avez champ champêtre d'accord là vous avez ombragé ombre ombre ombrage et sont en rapport avec l'ombre l'ombre et vous avez plomb plomberie et plombier parfait alors là vous regardez uniquement le radical alors maintenant le dernier exercice dans l'orthographe écrit un court paragraphe avec trois mots pris dans la liste de l'exercice 3 c'est à dire vous allez utiliser trois mots de l'exercice précédent pour construire des phrases ou bien un petit paragraphe alors j'ai choisi deux je vous propose deux et vous pouvez vous utiliser d'autres l'agriculteur l'agriculteur se repose sous l'ombrage d'un pommier au milieu d'un champ en écoutant une musique champêtre alors là j'ai utilisé l'ombrage champ et champêtre alors pour deuxième exemple il pose son ombrelle dans le champ sous un arbre décoré de l'ampion alors là je vous ai donné deux choix choisissez ce que vous voulez ou bien proposez d'autres de votre choix bien sûr alors je passe maintenant au vocabulaire alors le vocabulaire mot générique alors c'est quoi mot générique mot spécifique alors comme je dis toujours mot générique c'est comme un titre alors on a mot mot générique alors mot générique c'est comme un titre et sous le mot générique on va trouver d'autres mots qu'on appelle les mots particuliers ou bien mots spécifiques alors si je prends par exemple mot générique c'est je dis par exemple jour de la semaine pour simplifier jour de la semaine alors jour de la semaine c'est le mot générique mais les mots spécifiques je vais écrire je vais écrire par exemple samedi je vais écrire lundi je vais écrire vendredi vendredi etc d'accord si je choisis par exemple mot générique par exemple saison saison comme mot générique alors mot spécifique je vais dire l'hiver l'hiver le printemps le printemps l'été par exemple d'accord il reste le temps donc je dis toujours le mot générique c'est comme un titre et sous ce titre il y a les mots spécifiques ou bien les mots particuliers alors j'espère que vous avez bien compris alors je donne toujours des simplifications pour mieux comprendre d'accord alors je passe maintenant aux exercices proposés on tourne le mot générique de chaque liste vous avez violet rouge couleur jaune vert alors comme vous voyez le mot générique c'est couleur chat panthère tigre félin lion c'est félin ce sont des animaux qui appartiennent au félin os tibia radio fémur clavicule alors là c'est un peu difficile mais ce sont les os ce sont les os dans notre corps la quatrième liste flûte piano violon instrument de musique bien sûr que ce que c'est ce sont les instruments de musique dernière liste carré figures géométriques rectangles triangles ce sont les figures géométriques vous avez compris alors maintenant je passe barre l'intrus dans chaque série vous avez une pomme fruit une banane fruit une fraise fruit poireau c'est un légume donc on va barrer poireau la tour Eiffel une pyramide le Taj Mahal Paris alors la tour Eiffel c'est un monument historique pyramide aussi c'est un monument alors la tour Eiffel se trouve à Paris pyramide se trouve en Égypte le Taj Mahal c'est un monument qui se trouve en Inde mais Paris c'est la capitale de la France c'est une ville donc on va barrer Paris troisième liste un pantalon vêtement un pull vêtement une chaussure qu'on met dans les qu'on chausse au pied une robe c'est un vêtement donc je vais barrer chaussure un coq une chèvre une poule un poisson alors comme vous voyez ici ce sont tous des animaux mais là on a la famille du coq le mâle c'est le coq la femelle c'est la poule les petits ou bien le petit c'est un poussin alors la chèvre elle n'appartient pas à la famille de la poule je passe à la dernière une voiture un avion un autobus une chaise alors moyen de transport moyen de transport moyen de transport une chaise c'est un meuble donc on va barrer chaise maintenant on passe exercice 3 écrire le mot générique dans l'étiquette alors là je me rappelle le mot étiquette normalement étiquette ici c'est ça c'est l'encadré qu'ils nous ont donné mais on parle aussi mot générique on dit aussi il s'appelle mot étiquette alors parfois vous allez rencontrer mot étiquette dans un autre exercice donc mot générique il s'appelle mot étiquette ça uniquement entre parenthèses mot étiquette alors s et là ça on les appelle les mots spécifiques ou bien les mots particuliers alors là on dit mot parti mot particulier ou bien spécifique c'est la même chose uniquement parce que parfois vous allez rencontrer ces mots dans d'autres exercices et vous allez vous demander de quoi il s'agit donc c'est c'est très simple on parle c'est c'est la même chose pardon je suis en train de de faire mes stylos de mettre le couvercle ou bien le bouchon c'est la même chose bon alors écrit le mot générique dans l'étiquette un méreau un saumon une sardine ce sont des poissons la natation le ski le football le basketball ce sont des sports un pain un cèdre un être une chaîne ce sont des arbres une table une armoire un lit un buffet meubles alors maintenant écrire 4 complète avec les mots génériques les vaches les moutons les chevaux tous tous les animaux couraient effrayés alors là on parle des animaux bien sûr ne mange pas de bonbons ni de glace alors là on peut dire soit les sucreries soit les sucreries ne sont pas bonnes pour la santé ou bien on va dire les confiseries c'est la même chose mes chers je viens de terminer cette séance je vous souhaite bon courage à la prochaine Inch'Allah Sous-titres par Jérémy